Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Nice People and Good Trials. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Cédric Souberas, un des meilleurs pilotes français de motocross. Allez, suivez-moi ! Salut Cédric ! C'est bien ? Bien, et toi ? C'est bien, nickel ! Cédric, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Cédric Souberas, j'ai 32 ans, je suis originaire de la région PACA. Je pratique le motocross supercross depuis que j'ai 10 ans et je suis professionnel depuis que j'ai 19 ans. Sacré bécane, tu m'as dit que c'était ta moto de supercross, donc quelles sont les spécificités par rapport justement à ta moto de motocross ? Ecoute, là on part sur une base qui est quand même une 454 temps Husqvarna. Et la différence entre ma moto de motocross et de supercross, c'est surtout les suspensions et les rapports de couronne et pignon. Donc on a un rapport plus court pour avoir plus de répondant au moment de l'accélération. Et les suspensions, comme tu as pu voir et tester, elles sont très très dures. En te regardant rouler, j'ai vu que c'était pas mal physique, donc je pense que tu dois avoir un gros entraînement. En tant qu'ambassadeur de Giant, est-ce que le vélo justement rentre dans ton cadre d'entraînement ? Oui bah écoute, le vélo forcément au début c'était la base de mon entraînement physique. Donc je faisais des heures de vélo, des fois du cardio même sur mon vélo, sur des 1 minute 1 minute pour faire monter le cœur. Et maintenant c'est devenu vraiment une partie de plaisir. D'accord, donc route, VTT ? Plutôt, j'aime beaucoup les deux. Moi par rapport à ma situation géographique, j'aime beaucoup la route. Il y a le Mont Ventoux pas loin, il y a le col de la Nesq, il y a le col de Murs. Donc forcément je suis très souvent sur mon vélo de route. J'aime beaucoup le VTT, j'aime plus le côté fun du VTT où il y a les sauts, la descente, la partie technique. Et donc c'est vrai que j'ai les deux vélos à la maison et c'est toujours une grosse question de lequel je vais prendre. Bah écoute, moi je te propose d'aller faire un tour de VTT cette fois-ci. Allez. T'es chaud ? Bon et Soub du coup t'es sorti vélo et entraînement vélo, ça t'apporte quelque chose pour la moto ? Bah tout d'abord oui, côté cardio surtout. Parce qu'il ne faut pas se mentir, dès qu'on est sur un VTT on a le cœur qui est assez haut. Qui plus est en altitude comme aujourd'hui. Et puis après voilà, il y a toujours le côté technique qui revient un petit peu. Et c'est quand même deux sports où on est accroché un guidon et avec deux roues. Donc on retrouve des similitudes. Et d'ailleurs niveau, on parle, ouais, derrière le guidon, les sensations. Est-ce que tu arrives à trouver des sensations similaires moto-vélo ? Ouais bah, il y en a surtout en DH. Parce que souvent on guide notre roue avant avec le frein. Un petit peu avec le frein avant. Donc ça c'est des similitudes qu'on trouve. Bon t'as la caisse hein, t'es bien monté hein. Bon et niveau palmarès moto, paru que tu as ramené pas mal de coupes à la maison. Bah ouais, écoute pour te dire les grandes lignes. Trois fois champion d'Europe de Supercross. Cinq fois champion de France Supercross. Deux fois champion de France Motocross. Et deux fois champion de Supercross d'Angleterre. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes en 10 ans de carrière. Ouais, ça fait. Ouais bah, il a fallu être polyvalent, s'adapter et en ramener quoi. Il fallait lui rouler. Là, c'est quasi que des bosses. Donc tu vas passer devant. Allez. Tu vas me montrer comment tu whip un peu. Ouais, on va essayer. Allez. Allez, let's go. Tout va bien, ça va là. C'est parti. C'est parti. en plus des courses moto je crois avoir vu que tu as fait un peu des courses VTT j'ai pu participer plusieurs fois au rock d'azur donc au mid rock, au rock traditionnel puis à l'enduro des dentelles ça c'était ma première expérience enduro en vélo et j'en garde vraiment un très bon souvenir et puis aussi il y a quelques années j'ai fait les 24 heures du Luberon à Pierre Vert et là j'avais pris vraiment un grand plaisir j'ai refait les 6 heures même en 2019 alors à chaque fois c'est un grand plaisir de repartir sur des courses en vélo je trouve vraiment passer l'arrivée après une course et puis c'est toujours un grand plaisir donc endurance XEC enduro c'est quand tu fais une course de descente j'y pense j'y pense à la retraite à ma retraite peut-être mais tant que je suis pilote professionnel je ne prendrai pas le risque de faire une course de DH mais je suis allé sur certains parcs et je prends énormément de plaisir aussi en DH et pourquoi pas pourquoi pas un jour faire une course de DH ouais 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 c'est vraiment bon ça bon sympa ces petits jumps cette petite ligne de bike park si t'es chaud je te propose de continuer je connais un itinéraire qui descend jusqu'à Bédouin c'est bon allez c'est moi qui passe devant là je suis Sous-titrage FR ?